Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette réunion du lundi de 10 juillet. C'est-à-dire qu'en compréhension, trois d'ouverture de la séance ordinaire, deux lectures et adoptions de l'ordre du jour, trois adoptions du procès verbal et de la séance ordinaire du 12 juin 2017, réponse à la question laissée en suspect, première période de questions pour les gens qui doivent quitter, six adoptions des comptes payés et à payer, sept, avis de motion, règlement modifiant le règlement 178-14 ayant trait à la rémunération des élus de la municipalité de Sainte-Christine-Dorand après d'ajouter la disposition relative à la rémunération des membres de différents comités de travail, huit, nomination des élus sur différents comités de travail, neuf, avis de motion, règlement 214-17, l'approbation de règlement 177-94, 212-17 et leur amendement 10, demande de dérégation aux mineurs concernant la construction d'un deuxième cabanon sur le lot 4,909,855, localisé sur le chemin de la Frayère, secteur des chalets en Bois-Rourde, 11, demande de permis de la construction d'une résidence et d'un garage à proximité d'un talus sur le lot 4,910,186, localisé sur l'avenue Sainte-Thérèse, 12, demande de permis d'usage temporaire, installation et garde de chien sur le lot 4,908,473, 13, demande d'installation d'enseignes touristiques et d'entreprises aux chalets en Bois-Rourde, 14, avis de motion, règlement abrogeant le règlement 213-17 et ses amendements relatifs aux limites de vitesse permise sur une section du rang Saint-Georges et le rang Saint-Georges, 15, adoption du règlement 215-17 concernant les limites de vitesse, 16, politique de la serre communautaire, 17, remplacement du jeu à ressort, 18, application du contrat pour le projet SCA-17-08, force 3, le déboisier de l'apéro, 19, achat de bacs roulants pour le secteur de l'apéro, 20, application de contrat pour des travaux, d'arriver 8 minutes, point 21, point d'information, 22, autre affaire, est-ce que tu as dit quelqu'un qui a l'aduce à porter dans votre affaire? 23, telle liste de questions, et 24, la levure de la serre-maine. Qui est de la proposition? Tout le monde est d'accord? Donc, adoption du procès verbal à la séance ordinaire du 12 juin 2017. Les membres du conseil ayant reçu une copie du procès verbal, la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorienne, par intérêt, est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé par et résolu par d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 12 juin. Avec une correction apportée, Mme Choray, lors de la séance du 12 juin, elle était absente, lors de la réunion. Qui a fait la proposition? M. Pascal, tout le monde est d'accord? Première période de questions pour les gens qui doivent quitter la réunion. Adoption des comptes à payer Il est proposé et résolu par l'unité d'autoriser le paiement des comptes selon la liste disposée en date du 30 juin 2017 au montant de 332 019,09 $ et des comptes déjà payés durant le mois de juin au montant de 66 787,79 $. de confirmer suite à la recommandation de la firme d'avocat de la municipalité de libérer le paiement des factures de la compagnie Morancy-avocat retenu lors de la dernière séance. Qui propose? Mme Choray, le monde est d'accord? Amis de motion réglement en outillant le règlement numéro 168-178-14 ayant trait à la rémunération des élus de la municipalité de Sainte-Christine-Déauverme afin d'ajouter le dispositif relatif à la rémunération des membres de différentes comités de travail. L'avis de motion sera donné par M. C. Poquette au siège numéro 5. Je donne la motion qu'à l'effet sera présenté au cours d'une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement numéro 178-14 ayant trait à la rémunération des élus de la municipalité de Sainte-Christine-Déauverme afin d'ajouter les modalités de rémunération des membres des différents comités de travail. La nomination des élus sur différents comités de travail est proposée par les résolus à l'unitemme d'unanimité. De nommer M. Martin Pascal, conseiller au siège numéro 4, et M. Esté, Poquette, conseiller au siège numéro 5, membre du comité de la Boivier. De nommer Mme Ligne Demorvin, conseillère au siège numéro 3, ainsi que Mme Ligne Charest, conseillère au siège numéro 6, membre du comité des ressources humaines. De nommer M. Yvan Chantal, conseiller au siège numéro 1, ainsi que M. Sébastien Leclerc, au siège numéro 2, aux membres du comité des loisirs. D'autoriser le maire à assister à toutes les rencontres établies par les différents comités. proposer de nommer M. OK. Tout le monde est d'accord? L'avis de motion, le tiré à numéro 2, le tiré 214-17, approvisionnant le règlement 70-94, 212-17 et leur amendement. Et l'avis de motion est donné par M. Martin Pascal au siège numéro 4. L'avis de motion est donné à l'effet qui sera présenté au cours des prochaines séances du conseil, le règlement 214-17, législant de construction d'accès à la voie république, installation de panneaux, de ponceaux et de brinards, des eaux en verre, des fossés abrojants, l'événement numéro 10-94, 212-17 et leur amendement. Demande de dégradation mineure concernant la construction d'un deuxième cabanon sur le lot 4,909,855, localisé sur le chemin de la frayère, secteur chalant au baron. Considérant que le propriétaire du lot 4,909,855, effectue une demande de dégradation mineure pour la construction d'un deuxième cabanon, considérant que le réplément de zonage numéro 186-14 ne permet pas l'implantation de deux cabanons sur un terrain où il existe déjà un garage isolé. Considérant que le fait d'accorder une telle dégradation mineure pourrait créer des précédents, de proposer par et résoler à l'unité, en conséquence, sur recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, les membres du conseil refusent la demande de dégradation mineure du propriétaire du lot 4,909,855, qui propose? Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Demande de permis de construction d'une résidence d'un garage à proximité d'un talus sur le lot 4,910,186, localisé sur l'avenue Sainte-Thérèse. Considérant que le propriétaire du lot 4,910,186, effectue une demande de permis de construction pour la construction d'une résidence principale ainsi que la construction d'un garage à proximité d'un talus. Considérant que le projet présenté est conforme aux autres dispositions du réglement d'urbanisme et de la municipalité et que la demande de permis est accompagnée de documents et d'informations exigeuses, considérant qu'une expertise géotechnique du rapport du numéro 37223-1X, répondant aux exigences du tableau 17-2 du règlement de zonage numéro 186-14 a été déposé par le demandeur et que la procédure prescrite à la section 17.4 du même règlement a été suivie. Il est proposé par et résolu à l'unité. En conséquence, sur recommandation parlementaire du comité consultatif d'urbanisme, les membres du conseil autorisent la délivrance du permis de construction par l'inspecteur en bâtiment en spécifiant que le propriétaire devra s'engager et respecter en tout temps les recommandations formulées à l'intérieur de l'expertise géotechnique. Rapport numéro 37223-1RX. La propriété visée est située sur l'avenue 5 Thérèse et identifiée comme étant le lot 4 910 186 au cadastre du Québec. Qui propose? M. Gossard. Demande de permis d'usage de installation et garde de chien sur le lot 4 908 473. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 autorise la d'autorisation à l'article 8.2.14 la garde d'animaux reliés à une activité récréative. Considérant que selon l'article 8.1 du même règlement il est clairement dit que la notion de droit acquis ne s'explique pas à un usage temporaire. Considérant que l'expiration du délai l'usage doit cesser et la construction des bâtiments doit être démoli ou enlevé. Considérant que l'activité ne doit générer aucune nuisance et aucun inconvénient pour le voisinage et ne doit pas être une cause d'insalubrité pour les animaux. Considérant que la demande doit être approuvée préalablement par le conseil au moyen d'une résolution. Il est proposé par les résolues à l'unanimité que le conseil que les membres du conseil autorisent qu'un permis d'usage temporaire pour la garde de chiens et les installations nécessaires pour bon fonctionnement soit émis au propriétaire du loup 4,908,473 M. Gérard Paquet qui propose Demande d'installation d'enseignes touristiques de l'entreprise au Chalant-Boron considérant que l'entreprise au Chalant-Boron a formulé une demande à la municipalité dans le but d'installer deux enseignes touristiques en bordure du Rang-Saint-Joc considérant que le règlement de journal numéro 186-14 autorise à l'article 12.1.1 les enseignes touristiques considérant que le Rang-Saint-Joc est une route municipale considérant que la demande est issue d'un besoin exprimé par le public vis-à-vis de l'entreprise considérant que les enseignes touristiques seront destinées uniquement à l'orientation du public et celles-ci n'ont aucune vocation publicitaire considérant que les enseignes touristiques seront installées de façon à ne pas oscurer le champ de vision des automobilistes il est proposé par et résolu à l'unanimité que les membres du conseil autorisent l'installation de deux enseignes touristiques dans l'entreprise du Rang-Saint-Joc qui propose monsieur Leclerc tout le monde est d'accord avis de motion règlement approchant le règlement 213-17 et ses amendements relatifs aux limites de vitesse permis sur une section du Rang-Saint-Jorge et du Rang-Saint-Jorge l'avis de motion donnée par monsieur Pascal au siège numéro 4 l'avis de motion est donné à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance dans une linge spéciale de ce conseil sera présentée l'adoption du règlement projevant le règlement 213-17 relative aux limites de vitesse permis sur une section du Rang-Saint-Jorge ainsi qu'une section du Rang-Saint-Jorge l'adoption du règlement numéro 215-17 concernant les limites de vitesse considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 juillet 2017 considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent d'avoir lu et renoncent à sa lecture en conséquence il est proposé et résolu à l'unanimité que les membres du conseil adoptent le règlement numéro 215-17 concernant les limites de vitesse qui propose je ne sais pas quel vous nommez d'accord politique d'utilisation de la serre communautaire considérant que la municipalité poursuit le projet de la serre communautaire tel qu'établi de la deuxième planification stratégique à prouver le 7 juin 2016 considérant que la municipalité désire établir une politique d'utilisation interne de la serre à point qu'il y ait une ambiance agréable et une bonne entente entre les utilisateurs considérant que les membres du conseil ont reçu une copie de la politique dans le délai de chez Chantal le dispensé d'en faire la lecture je vais proposer par le résumé d'adopter la politique d'utilisation de la serre communautaire de la municipalité de Sainte-Christine qui propose Mme Chaudet c'est donc le délai remplacement du jeu à ressort considérant que le jeu à ressort au parc des colibris a été brisé à l'été 2015 considérant que ce jeu était déjà apprécié des enfants et utilisé par les garderies locales considérant que le système d'ancrage et à part d'utilisation sont encore intacts et fonctionnels considérant que les travaux sont prévus au budget d'amélioration d'immobilisation il est proposé par et résolu à l'unité que les membres du conseil autorisent l'achat d'un nouveau jeu à ressort pour le parc et des colibris pour un montant maximal de 1000$ plus des taxes applicables qui propose que ce projet tout le monde est d'accord l'éducation du contrat pour le projet SCA-17-08 phase 3 est voisi de la PO considérant que nous avons procédé à un appel d'offres public pour des travaux de rétaction de la lupéro et du secteur boisier de l'apéro considérant que ces travaux sont prévus au budget d'immobilisation ainsi qu'au règlement d'emploi numéro 208-16 pour la municipalisation du domaine de boisier de l'apéro considérant que l'ouverture des portes de la solution de la phase 2 et 3 c'est ça de la phase 3 des deux sections de la rue de Gélinas s'est faite le 3 juillet 2017 à 14h01 au bureau municipal les quatre compagnies ont déposé des offres soit transport Gilles-Tésier pour l'option numéro 1 au montant de 100 603 et 13 sous option numéro 2 au montant de 169 588 et 13 sous et pour le 10 août c'est à 30 $ de l'heure et le 12 août c'est à 38 de l'heure c'est à 30 $ c'est à 30 $ du voyage et le 12 août c'est à 38 $ du voyage et le semi-remorque est à 48 $ de la semi-remorque entreprise scintipale option 1 122 043 et 66 cents option 2 236 108 $ et 6 cents pour le pour le voyage de 10 août c'est à 25 $ pour le voyage de 12 août c'est à 30 $ et la semi-trailer c'est à 55 $ après ça il y avait rechets d'excavation option 1 était à 103 949 039 sous option 2 195 922 $ et 29 sous et le 10 août était à 40 $ le 12 août était à 50 $ et la semi-trailer était à 60 $ et donc était le numéro 90 $ et le 10 août 191 Québec incorporé option 1 était à 107 403 $ et 89 sous option 2 était à 193 246 000 $ et 18 sous le 10 août était à 30 $ le 12 août à 35 $ et la semi-trailer était à 45 $ il est proposé par et le 11 août que les membres du conseil autorisent d'accompagner le transport gilet et s'incorporer effectuer les travaux de la force 3 des voisins de la Pérou tel que le devis le stipule pour un montant total de 169 $ 588 $ et 13 sous taxes comprises qui va contre Mme Morin juste une question peut-être à la directrice générale je suis m'assuré pour éticiper les doutes un deuxième considérable en condi de ces travaux sont prévus au budget d'immobilisation ici au règlement d'emploi numéro 200 000-16 pour la municipalisation on dit que c'est bien avec taxes et paroles dans le règlement 200 000-16 donc on fait référence à ça achat de bec roulant pour le broiser de l'apéro considérant que les travaux de réflexion des routes du broiser de l'apéro sont pratiquement terminés considérant que suite aux travaux d'activer la gestion des déchets domestiques et de matières organiques ainsi que le recyclage se feront désormais par porte-à-porte dès la semaine 31 juillet 2017 et qu'à pareille tête le contenant sera retiré considérant que les becs roulants de matières organiques et de recyclage sont gratuits et fournis par la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf mais que celui des déchets domestiques est au frais du citoyen considérant que la municipalité désire au frais aux citoyens un prix raisonnable pour leur bac de déchets domestiques considérant que nous pourrions ainsi répartir les coûts sur leur compte de taxes avec des frais d'administration de 5% il est proposé par et résolu à l'unitalité que les membres du conseil autorisent de la municipalité à offrir ce service aux citoyens ciblés et affectivés d'achat et de gestion des dédiés banks qui propose à l'unitalité tout le monde est d'accord éducation du contrat pour des travaux d'enrobés bitumineux considérant que nous avons procédé à des demandes de prix pour des travaux d'enrobés bitumineux sur le rang Saint-Jean et le rang Saint-Homme-Nord considérant que 5 compagnies ont répondu à la demande il est proposé par et résolu l'unitalité que les membres du conseil autorisent à la compagnie PAVCO à effectuer les travaux d'enrobés bitumineux prévus au budget d'immobilisation pour un montant total de 13 250 $ plus les taxes applicables et que si des travaux supplémentaires sont nécessaires les coûts permettent un accord additionnel sera de 15 $ plus les taxes applicables qui propose M. Boscaire tout le monde est d'accord point d'information la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est-ce que M. l'éclat est-ce que M. l'éclat moi ça serait juste pour les règlements concernant la limite de vitesse dans les rangs 5 $ c'est-tu déjà la demande la demande a été demandée le mot passé mais c'est sûr qu'il manquait certaines informations parce qu'on a pas une nouvelle demande dans lesquelles l'on devrait en d'autres ça dans le fond le règlement qu'on avait adopté dernièrement a été refusé par le ministère du transport parce qu'il manquait certaines informations alors il faut l'annuler puis d'en refaire un complètement oui moi je l'ai fait vérifié par le ministère il est approuvé mais ça c'est parti à la limite de vitesse oui mais selon oui c'est ça mais selon le ministère du transport eux ils nous suggéraient de le refaire car si elle nous met quelque chose à des poursuites on pouvait donner la limite de vitesse est-ce que déjà on a entendu tant que ça c'est pas été approuvé on ne peut pas laisser la limite de vitesse tant que ça c'est pas approuvé ok et à vos deux jeunes il y a une conclusion on va dire qu'on le baisse à temps oui ça va être 50 kilomètres l'autre autant dans les deux parles oui saint georges et saint georges exactement oui et saint georges à partir de la nouvelle limite de 100 démonards maintenant vous avez watch regarder sur le plan dans le fond au point du urt à saint georges jusqu'ici puis du point saint georges cela va ennemis à partir pour celle que oui oui si 15,17 donc banks bien Oui, il y a beaucoup de problèmes d'affectation. Oui, il y a un délai pour prendre mon trac. On se fait en disant que ça va accéder. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Qui proposent d'aller la salle ?